Direction la cave ! Voilà, allons à la cave ! Au biais du cause de Grammat au conflure de la Dordogne et de Louise, la cave c'est un village, bien évidemment, ça n'est pas la pièce qu'il y a sous la maison, et ce village de la cave possède un patrimoine naturel absolument sublime, avec cette rivière qui se déroule autour d'un endroit qui est plutôt escarpé, il faut bien le dire. Et puis il y a une église, deux châteaux, parce que c'est quand même mieux, et même si tout cela est très bien caché, bien caché, surtout le matin, on va aller voir ça. Dans le lot, au petit matin, la brume enveloppe la nature. Le petit village de la cave est ainsi plongé dans une atmosphère ouatée, où seuls quelques cris d'oiseaux résonnent ici et là. 300 habitants vivent au pied du cause de Grammat, au confluent de la Dordogne et de Louise. Geneviève s'est installée à la cave dans les années 70. En épousant un homme du cru, elle est tombée amoureuse du village qu'elle n'a jamais voulu quitter. J'aime la variété des paysages, la variété entre les saisons. Ce que j'aime aussi, c'est le silence. J'ai vécu 24 ans à Paris quand même. J'étais dans un brouhaha perpétuel. Ici, j'ai trouvé autre chose, quelque chose d'apaisant. Et effectivement, je me souviens d'une parole de mon petit-fils qui m'a dit « Mais mamie, ce n'est pas totalement le silence. Derrière le silence, il y a le bruit de l'eau, il y a le bruit des oiseaux. » Une nature omniprésente, même en hiver. Le lot, c'est une palette de couleurs qui se déclinent au fil des saisons. Quand on prend le temps de regarder de plus près, la vie est partout. C'est de toutes ces merveilles dont Geneviève, aujourd'hui institutrice à la retraite, est littéralement tombée sous le charme. « D'ici, vous voyez le petit village du Berthoud, qui ressemble à un petit village, je trouve, presque de maison de poupées de loin. En bas, on a Louis, qui dessine un large méandre. Et au-dessus, surplombant la falaise, on voit le château de Belcastel. Je l'aime beaucoup, ce château, parce qu'il ressemble à une sorte de navire qui va s'enfoncer dans la mer, là. » Ce château, construit au Xe siècle, est l'une des merveilles de la cave. Il faut dire que sa situation, dominant toute la vallée, en fait a un véritable décor de carte postale et un emblème du village. Et la beauté architecturale est partout, décidément. Des bâtiments les plus resplendissants aux plus discrets. « Salut Jean-Claude, comment tu vas ? » « Ça va. » Ce matin, Geneviève rend visite à son ami Jean-Claude. Geneviève s'intéresse à toutes les pierres du patrimoine bâti de son village. « Ce four a 250 ans environ. » « Donc le four est de cette profondeur ? » « C'est la pièce principale. » Cet ancien four vient d'être rénové. Il servait au lac à voie pour faire leur pain. « Je le connaissais déjà, mais je ne l'avais pas vu rénover. » « Et vraiment, je le trouve magnifique. » Ce sont ces petits détails qui font la beauté de l'ensemble du village. Voici l'église Saint-Georges de Meraguay, qui, malgré sa simplicité apparente, est classée petit patrimoine au sein de l'UNESCO. En y pénétrant par sa porte romane, on découvre un sanctuaire à neuf dont les parties les plus anciennes remontent au XIIe siècle. « Moi, ce que j'aime dans cette église, c'est les restants de peinture qui s'y trouvent. Parce que c'est rare dans nos petites églises d'en trouver. Elle rend compte de ce que pouvait une église autrefois. » Sur les murs, on remarque la présence de blasons. Ce sont les armes du chevalier Annel de Cluzel, dont le gisant cache ici l'entrée d'un caveau. Quoi qu'on en dise, l'église du hameau de Meraguay est un passage obligé pour qui vient visiter la cave. Car véritablement ici, on ressent l'âme de ce petit village de campagne. « Les églises, ce sont des objets de patrimoine. Moi, personnellement, je ne pratique pas, mais je sais que j'aime bien y aller. Il y a quelque chose de l'âme du pays qui s'y trouve. » Et Geneviève aime tellement son village qu'elle y connaît véritablement tout le monde, y compris les responsables du petit aérodrome de la cave. Et ce qu'elle aime faire, c'est voler au-dessus de son village pour avoir une vue inégalable. Le voyage ne se fera cette fois pas dans le silence, mais avec le bruit du moteur. Mais qu'importe. De là-haut, la Dordogne se fraie un chemin dans une végétation dense. Et le centre de la cave est au pied de son éperon rocheux. Louis serpente joyeusement autour du village en offrant un panorama inoubliable. Et voilà un autre panorama, regarde, de notre ami réalisateur Bernard Flamand. Un joli panorama sur la place Vival. Vous voyez, il y a beaucoup de filles jacquoires ce matin. On les en remercie encore. Bravo les amis de soutenir votre ville. Beaucoup de monde, beaucoup de monde. Pardon Jean-Seb, excuse-moi. C'est moins vu d'en haut, mais c'est bien aussi. En attendant, la cave, c'est un village qui est riche à la fois de ces grottes qui ont été découvertes en 1902. Il y a des concrétions, il y a des lacs souterrains, c'est vraiment à voir. Et puis il y a donc ces deux châteaux. On en a découvert un dans le sujet, il y en a un deuxième. C'est le château de la Traîne, qui domine orgueilleusement le paysage en aplomb de la rivière. C'est un château qui abrite un hôtel dans des bâtiments du XVIIe siècle. On découvre autour de ce château un jardin à la française, planté de quelques essences rares et de cèdres centenaires. Et puis il y a une véritable forêt privée qui borde ce château, forêt de 120 hectares faite de chênes truffiées. Les Huguenots se sont réfugiés dans ce château pendant les guerres de religion. Après cinq siècles ayant appartenu au domaine, à la famille des Kardaiac, le château est passé en 1910 aux mains d'un riche industriel. Et aujourd'hui, c'est un hôtel depuis 1982. En tous les cas, un bel endroit. Merci de toutes ces précisions, Jean-Cébastien. Merci, professeur. C'est Patrimoine bâti, évidemment, à l'extérieur. Et Patrimoine bâti, je vous le disais, avec cette maison qui est la plus ancienne, d'ailleurs, de la ville, qui s'appelle la Maison du Griffon, place Champollion. Elle date du XIIe siècle. Vous vous rendez compte, elle est en l'état plus vieille maison que l'on puisse dater à Fijac, bien qu'il y en ait d'autres, qui, elle-même, date du XIIe, XIIIe. Voilà, tout a été préservé, on peut les visiter. C'est très, très émouvant, comme ton sujet à l'instant, Jean-Cébastien.